Messieurs et dames, bienvenue chers internautes, c'est un honneur de vous retrouver samedi. Généralement, nous ne présentons pas des émissions samedi, on n'enregistre pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on va le faire parce qu'il faut le dire, nous sommes en train de préparer un voyage. Je suis en train de préparer un voyage, mais je ne serai pas seul, je veux me faire accompagner au mot, c'est avec moi, il faut le dire. Nous allons faire le tour du Congo comme on a prévu de le faire. Mesdames et messieurs, pourquoi nous allons faire ce tour ? Permettez-moi de le dire en deux minutes. Ceux qui ne voient pas les dangers, nous les voyons. Ceux qui n'aperçoivent pas les dangers, nous, nous l'apercevons. Le pays est piégé, le pays court un risque très important, très grave. Les risques que le pays court, c'est celui de l'inanition de la nation. Nous risquons de nous retrouver dans une situation terrible qu'on ne pourra pas gérer. La nationalité congolaise, elle n'est pas définie convenablement, je vais dire définie par la loi, oui, mais sociologiquement, elle n'est pas convenablement définie. Il n'y a aucun mécanisme de protection de cette nationalité qui peut, d'une manière ou d'une autre, être galvaudée, être prise comme on veut, mais on ne cerne pas la notion de la nationalité au Congo. On ne cerne surtout pas les implications que notre nationalité impose. Pendant que nous faisons des émissions, pendant que nous nous attaquons à autre chose, il y a de ces gens qui s'octroient notre nationalité jour et nuit. Ils utilisent nos services à nous pour avoir une nationalité qui nous appartient et qui ne sont ni des pères congolais, ni des mères congolaises, mais deviendront des Congolais. Et ce sont des gens qui reviendront plus tard nous imposer la loi. Ils sont haut placés, ils sont dans l'administration publique, ils sont dans les hautes instances de la République, ils sont dans l'armée, et pire encore, il y en a qui étudient à l'étranger avec la bourse du Congo. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Il y a des étudiants qui vivent à l'étranger, qui étudient à l'étranger, mais avec l'argent de l'État, mais ils ne sont pas congolais. Tout ça, c'est parce que notre classe politique congolaise a eu des problèmes sérieux. D'analyse de la question, l'identification de nos oppresseurs et une stratégie efficace pour renverser les choses. Malheureusement, tout le monde pense à devenir président comme si être président règle l'affaire. Mesdames, mesdames et messieurs, être président ne règle pas l'affaire. Le Congo est un pays déchiré, il est même un pays vendu en avance. C'est un pays vendu avant notre génération. Mais il faut maintenant qu'on se réveille. Et la seule manière de se réveiller, c'est d'éduquer le peuple. C'est d'instruire ce peuple. C'est d'informer à ce peuple. Voilà pourquoi moi, j'ai commencé avec notre équipe qui s'appelle Élite. L'élite a commencé son travail. Le 20 de ce mois, je serai à Beaumont. On a rendez-vous dans quatre écoles là-bas. Mon but, c'est lequel ? C'est d'aller dire à ces jeunes gens de la quatrième année, cinquième année, sixième année, que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes nos propres bourreaux. Je veux dire à cette jeunesse que nous ne sommes pas en train de souffrir parce que Dieu n'est pas avec nous. Non, nous sommes en train de souffrir parce que nous n'avons pas voulu suivre les chemins de la vérité. Nous avons tourné les dos aux vertus. Nous avons tourné les dos à l'intégrité, au sérieux. Au lieu de travailler durement. Et du coup, nous avons quatre écoles. D'abord à Beaumont, deux écoles à Mwanda. On va faire le tour de ces écoles-là. Le but, c'est lequel ? C'est de dire aux élèves, chers élèves, le Congo de demain vous appartient. Pendant que vous êtes en train de jouer, pendant que vous êtes en train de blaguer, au Rwanda, on les enseigne que Kivu leur appartient. Leur appartient, pardon. On apprend à ces gens que le Kivu, c'est vous. On apprend à ces gens-là qui sont producteurs du cobalt, alors qu'ils ne produisent pas le cobalt. Ils n'en ont pas. On dit à ces gens-là qu'il y a le coltan, c'est à eux. On dit même à ces gens-là qu'il y a Virunga, leur appartiendrait, dans la mesure où Virunga en Kinyarwanda serait en train de dire les montagnes et tout, et comme les montagnes sont de l'autre côté et c'est à eux. Mesdames, Mesdames et Messieurs, avant que nous ne puissions perdre notre pays, il est temps de reveiller le peuple qui dort. Qui dort. Le peuple qui est abéti à cause de la musique, de la religion et de la politique. Cette imbécilisation collective due à ces choses-là, je me pose la question, il faut que les gens se lèvent pour dire à ce peuple, nous nous rêvons. Maintenant, il faut vous faire comprendre aux Congolais ce qu'il y a de mieux sur sa terre. C'est ainsi que nous allons aller à Beaumont pour montrer à ce peuple-là ce que vous avez sous votre terre, que vous n'arrivez pas à vous enrichir. Nous sommes assis sur l'or, mais nous mourrons pauvres. Nous sommes vendus, sacrifiés. Par qui ? Par les politiciens qui n'hésitent pas à dessiner des contrats, parfois contre la nature, justement parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Et il y a des gens qui ne veulent pas s'arrêter à un moment donné et faire passer à la République avant, simplement parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Et nous, nous nous sommes dit, 2023, ça sera une année, je veux dire, une révenge. La révenge de l'histoire. Le système Kabila, il est parti. En fait, l'homme est parti. Pas son système. Son système est encore là. Maintenant, il faut démonter ce système. Ça va nous prendre du temps. Vraiment du temps. Mais il faut travailler en bas. Il faut travailler au bas niveau. Reveillez la génération, cette génération. Quand on montrera à ces gens que vous étudiez dans les mauvaises conditions, le système éducatif que vous avez est un système qui contribue à votre aliénation. Le système religieux que vous avez contribue à votre dépravation. Et le système politique que vous avez contribue à votre réunition. En fait, on va parler de cela à Matadi, à Beaumont. Et puis le 26, le 27, je serai à l'équateur. Où je participerai dans toutes les écoles de Mbandaka et de Bikoro. A Bikoro, on a prévu 4 écoles aussi. A Mbandaka, on a prévu 17 écoles. Parce qu'on aura plus de 10 jours. Je crois 10 jours où nous allons faire le tour de toutes les écoles. Pour discuter avec ces jeunes gens. Pour leur dire, demain nous appartiennent. Et vous, qui êtes en Europe, à l'étranger, vous êtes aux Etats-Unis, en Australie, partout. Nous allons vous envoyer les vidéos. Vous verrez les vidéos. Les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous allez voir. Et vous-même, vous entendrez. De vos propres oreilles, permettez les pléonasmes. Vous allez voir de vos propres yeux. Permettez encore, mesdames et messieurs. Et vous comprendrez qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui est devenu le Congo. Et quel est le rêve de Congolais. On va le faire. Pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous sommes. Et de ce que nous pouvons faire demain. Voilà un peu ce que j'allais vous dire, mesdames et mesdames et messieurs. Je vais commencer par les informations. Il y a... Avant de parler d'abord des infos, on a trois journaux. J'aimerais, comme dans le cadre de mon travail, essayer d'éclairer l'opinion sur beaucoup de rimeurs. Le but de cette émission, c'est aussi tuer les rimeurs. Faire, je veux dire, éclater la vérité. Nous avons le doigt d'informer aux Congolais. Bande koto sedakadalokutate. Il ne faut pas céder aux mensonges. Il ne faut pas céder. Surtout pas à la manipulation. Surtout pas à l'intoxication. Je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui font des vidéos juste dans le but de vous intoxiquer. Dans le but de vous faire avaler la haine. et de vous dérégler en réalité. On veut vous couper de la source. L'information, c'est la première richesse que l'homme peut avoir sur Terre. L'information. L'information est la première richesse, le premier capital de l'homme. Vous êtes un homme, vous réussirez en fonction de la qualité des informations que vous possédez. Sur vous, sur Dieu et sur l'autre. et au-delà de tout, sur l'environnement dans lequel vous vivez. Il y a une intoxication, une rumeur qui court les rues maintenant. C'est quoi la rumeur ? Non ? Kabila ? A Zotem, bon, on a le même cortège des Akinongois avant. Kabila ? Félix Tshisekedi n'a pas les cortèges ? Et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ce que la loi dit. Notre loi congolaise. Je vous emmènerai les articles si ça vous intéresse. Dans une étude comparée, je prends les États-Unis d'Amérique. Il est dit qu'un président sortant comme Obama a droit à un nombre de marines qui doivent l'accompagner. Il y a des marines qui doivent accompagner le président sortant jusqu'à la fin de ce jour. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans, dans certains pays, c'est jusqu'à la fin de ce jour. Aux États-Unis, ça tourne autour de 40, 30, ainsi de suite. Il y a des gens qui parlent de 40, il y en a qui parlent de 30. En France, je ne connais pas comment ça se passe exactement là-bas. Mais aux États-Unis, là où je maîtrise la situation, pardon, j'ai une idée, pas je maîtrise, mais j'ai une idée sur ce qui se passe là-bas. L'ancien président a droit à une garde. Est-ce que le président a droit à un cortège ? Je vous dirai oui et je vous dirai non. D'abord, définissons ce qu'est un cortège. Le cortège n'est pas un mot juridique. Le cortège n'est pas un mot de droit. Le cortège est un mot, je veux dire, sociologique ou scientifique ou un mot d'emprunt qu'on utilise tous les jours de la vie. Je peux avoir mon cortège à moi, tu peux avoir ton cortège à toi. Il y a des cortèges funèbres, ça veut dire, on appelle ça un cortège funèbre. Il y a aussi des cortèges, il y a football, ou par exemple, un cortège à l'église, un cortège, il y a beaucoup de choses, les cortèges, c'est un terme qu'on peut utiliser dans beaucoup d'autres sujets, dans beaucoup d'autres domaines. J'ai entendu les gens dire à la télévision, ils disent, non mais comment, Kabil n'a pas le droit d'avoir un cortège. Non, il a le droit, vous avez le droit d'avoir un cortège. Si je sors chez moi à la maison, j'ai 7 voitures, c'est un cortège de 7 voitures. Ça n'a rien à faire, ce n'est pas une question juridique là-bas, non. J'ai 4 voitures, j'ai un cortège de 4 voitures. J'ai 20 voitures, j'ai un cortège de 20 voitures. Je peux me promener avec où je veux. Il n'y a aucune restriction quant à ceux. Seulement maintenant, le président Kabila n'a plus le droit d'avoir des juros phares devant lui et il n'en a pas. Le jour où il est allé à l'Assemblée voir le président Félix, il a laissé les juros phares là-bas. Il a laissé les juros phares, il n'a plus de juros phares. Le jour où il dit oui, attendez mon abamura, tout ça. Mesdames, 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 messieurs, je vous dis le fait, c'est que dit la loi. Notre loi, je ne sais pas. Un militaire m'a parlé de 11 soldats. 11 soldats qui devraient protéger le président après son départ. D'autres, un autre m'a parlé de 26. Donc je suis en train d'investiguer maintenant pour savoir exactement quel est le nombre exact des militaires qui doivent protéger un ancien président. M. Moutinga, les législateurs de cette loi-là, parmi les législateurs de la loi des statuts des anciens chefs d'État, soit ils ont omis cela ou ça n'a pas été vulgarisé convenablement. Parce que comme ça n'avait jamais existé et qu'on a eu à créer, peut-être qu'on n'a pas tout prévu et qu'avec le temps, il faut commencer maintenant à voir ce qui va être fait. Donc ne soyez pas étonnés que M. Kabila attamboula la cortège. Cortège ça m'a bêté. Le problème est-ce que la cortège est-ce que il n'y a pas un drapeau ? Vous allez voir qu'il n'y a pas un drapeau. Et puis il ne peut pas y avoir un drapeau. Il est vrai que certaines personnes l'ont vu la cortège qui a été dans le monde et qui a été dans le monde et qui a été dans le monde et qui a été les gens disent qu'il n'y a vraiment pas de différence quand il était président et quand il n'est plus président. si cela s'avère vrai il y a un problème. Et ce problème doit être réglé très rapidement. Ce problème doit être réglé très rapidement pour définir exactement qu'est-ce que le chef de l'État doit avoir. Mesdames et messieurs que la haine ne vous fasse pas dire que M. Kabila n'est pas devenu comme tout le monde. Mettons ça dans la tête. C'est un ancien président de la République est devenu sénateur à vie. Ce n'est pas un couille d'âme. Il a les immunités il a les privilèges des juridictions et même de poursuite. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez arrêter comme vous voulez. Non. Il y a toute une loi qui le protège qui l'encadre. Ça je vous dis ce que la loi dit. Je ne vous dis pas mes émotions. Non. Je ne vous dis pas mes sentiments. Non. Ce que j'ai sur Kabila ça ne concerne pas la loi. Je peux ne pas l'aimer mais ça ne rentre pas en cause. Ça ne prend pas finalement en charge la question. Mesdames et Messieurs c'est ça le rôle d'un intellectuel. Même si tu n'aimes pas quelqu'un dis exactement ce qui doit être fait. Après tu vas mener tes sentiments avec le temps ce n'est pas un problème. Mais dissocie d'abord ta haine personnelle. Dissocie d'abord notre ressenti par rapport aux faits. Je redis encore que Kabila n'a pas le droit d'avoir des jurofards. Il n'a pas le droit d'incirculer dans la RPG dans la balance roquette. Il n'en a pas le droit. Si cela est le cas il faut qu'on règle ça très rapidement. Parce qu'il n'est plus président de la République. Il n'a plus droit à un cortège. Pardon à un cortège officiel. Voilà. Il n'a plus droit à un cortège officiel. Et en tant que sénateur il a droit à un policier ou à deux ou trois policiers. Mais s'il demande s'il fait une demande on peut lui donner ces choses-là. Et je crois que mesdames et messieurs on doit comprendre cette question-là. Alors pourquoi Félix n'a pas 4 fois 4 on a été mercenaires ben on a été. Mesdames et messieurs je cite Edmond Izouba je cite je cite le professeur Chulumbo je cite je vais citer beaucoup mais je mets limite la zone des personnes même si vous les appelez ils vous diront ce que je vous dis tout de suite. Le jour où Monsieur Kabila vient rencontrer Félix c'est ce qu'il dit Monsieur Kabila amène tout ce qu'il avait comme charo automobile. Il demande à Monsieur Félix est-ce que tu veux prendre cette voiture Mercedes dont on parle. Les gens ont conseillé Félix comme vous savez les Congolais sont superstitieux ils ont conseillé à Félix de ne pas prendre cette voiture-là. Et Félix a choisi lui-même Nissan à moins que mes sources soient mauvaises. mais si mes sources sont bonnes et fiables je vous dis que le choix de la voiture Nissan ce n'était pas une imposition non c'était un choix. C'est lui qui a fait ce choix et il a dit même qu'il allait continuer à faire le choix de la voiture qu'il va avoir. Donc cette histoire de Mercedes blindé en tout cas c'est lui qui a refusé la Mercedes blindé. Est-ce que Nissan n'est pas blindé ? Ça je ne sais pas encore. Il faut qu'on vérifie sinon je ne vais pas vous mentir ici. Qu'est-ce qu'il y a du cortège de M. Félix maintenant ? Comment ça se passe ? On dit non M. Félix c'est quand même Premier ministre. Non M. Félix a des girofards qu'aucun Premier ministre n'a. M. Félix a le drapeau sur sa voiture et il en a le droit de circuler avec cela. Donc c'est comme ça qu'on peut réfléchir sur cette question-là. Il y a un autre élément très important c'est cet élément de la garde. Mesdames et messieurs Moura n'est pas d'abord une appellation de l'armée. Il n'y a aucune unité ou section ou même brigade militaire qui répondent de Moura. Non ça n'existe pas. Moura c'est une appellation péjorative une appellation je vais dire familière que les gens ont adoptée par rapport à la provenance de ces gens-là. Mais ça n'a rien à voir avec une sorte d'unité. Mais la garde républicaine c'est comme Obama par exemple. Je prends toujours l'exemple des Etats-Unis parce que le système politique américain pour moi il me semble être beaucoup plus bien et fluide d'ailleurs par rapport au système français. Vous voyez par exemple même en France c'est la même chose. Regardez aux Etats-Unis par exemple. vous avez Obama et vous avez les marines ou vous avez la garde qui garde le président et ses biens et tout. Ce n'est pas quand Obama vient il change tout ça. Non. C'est en sérieux il ne change pas. C'est comme on veut changer Emmanuel Macron arrive il change la garde présidentielle. Non. On change les rapprochés mais pas la garde comme brigade. On ne peut pas changer ça. Ce sont des gens que l'Etat paye pour ce travail-là. Ils ne servent pas un individu comme j'ai entendu sur un plateau quelqu'un dire que Félix c'est une institution. Félix n'est pas une institution. Félix est un homme. L'institution s'appelle président de la République. Ça ne s'appelle pas présidence de la République. L'institution s'appelle président de la République. Et le président de la République est différent de Félix Chilombo. Il est différent. Je ne sais pas si on se fait comprendre sur la question. C'est très différent. Donc la garde républicaine est là pour protéger l'institution président de la République et son locataire. c'est lui qui est locataire de cette institution-là pendant 5 ans ou s'il a la chance de renouveler il renouvelle. La garde est là. S'il y a l'initiative de changer la garde c'est au niveau de l'armée. C'est l'armée qui essaie de voir est-ce que nous pouvons changer ou nous ne pouvons pas changer. Mais la garde est rapprochée du président. c'est vrai le président décide de sa propre garde rapprochée mais pas la brigade. Encore un autre élément détail pour que les gens comprennent. C'est vrai nous avons été habitués comme ça quand un président arrive il change tout il mélange tout. Non dans une république sérieuse on essaie de respecter les institutions on essaie de respecter les structures de l'état et surtout le fonctionnement régulier d'un état. Un autre élément important ici je réponds justement pour des questions pour vous faire comprendre des réalités pour d'autres comprendre qu'avant tout ça il faut aller dans ce sens là on dit que Félix n'a pas de maison bon réfléchissons un peu on dit pourquoi on a GLM mes frères ça ce sont des débats de la rue excusez-moi de vous le dire GLM n'est pas la maison d'état GLM n'est pas la présidence de l'état non GLM c'est le groupe Lito Moboti c'était un ancien mobotiste un ancien commerçant à l'époque un monsieur qui a fait fortune à l'époque et il a acheté ses propres maisons et pour des raisons je ne sais pas monsieur Moukabila a voulu avoir cette maison vivre là-bas la résidence du président de la république c'est à Montgaliéma à la montagne là-bas d'Engaliéma c'est là aujourd'hui l'OIA c'est là où Kassavubu avait vécu c'est là où Mobutu avait transformé en bureau et aujourd'hui Félix vit juste derrière cette maison-là parce que la première maison de Kassavubu est mal entretenue la deuxième maison Mobutu l'avait transformée en bureau et que l'entrée de l'Afdel comme l'Afdel voulait finalement détruire tous les symboles de l'état l'Afdel avait détruit cela aussi donc aujourd'hui c'est en train d'être réfectionné on est en train de réfectionner ça en vue que Félix aille là-bas donc Félix ne peut pas aller dans ne peut pas aller à Jélém parce que Jélém n'appartient pas à Kabila vous avez vous même entendu non il y a eu un problème ici il aurait acheté non il n'aurait pas acheté il y a eu des problèmes à ce point là il faudrait que nous puissions développer le sens du respect du bien public ce que nous n'avons pas fait mesdames et messieurs l'entrée de l'Afdel c'était grave l'Afdel a détruit tout ce que Mobuto avait construit alors tout des maisons des écoles des universités instituts instituts Marie-Antoinette et tout le reste tout ce qui était Mobuto a été lim c'est-à-dire littéralement détruit comme si on leur avait dit que on a tout détruit à Guado je ne sais pas moi partout à Yakoma on a tout détruit tout ce qui était de lui même ici à Mongalima toujours ça a été détruit faites un tour au Kanchatch théâtre des verdures il y avait des lions il y avait des léopard enfin il y avait des lions oui il y avait des lions il y avait des petits animaux là-bas c'était beau à voir mais lorsque l'Afdel est arrivé l'Afdel a tout détruit on a même vendu les plâtres s'il vous plaît les plâtres on a tout vendu c'est-à-dire les gens de carreler la maison on enlevait les carreaux on vendait tout alors tous les camps militaires ont été totalement pillés totalement pillés vous avez suivi sur TV5 billet de retour je ne suis pas me tromper du nom de l'émission vous avez vu non ? c'est sur France 24 je crois France 24 vous avez vu comment ça dans quel état dans quel état la maison de Mobutu est restée pourtant ce n'était pas la maison de Mobutu privée non c'était avec l'argent du trésor public alors quand nous n'avons pas le principe de la continuité de l'état quand nous sommes dans la logique de la rupture dans une sorte de continuité je me pose la question où allons-nous ? alors ce débat là doit être arrêté quand même vous ne demanderez pas à Félix d'aller par exemple à GLM ce n'est pas sa maison sinon Félix va aussi ravir la maison d'autrui arrêtons de dire des choses comme ça vous risquez de faire de Félix un dictateur pour rien et nous ne permettrons pas que Félix soit dictateur on ne le permettra pas nous n'avons pas permis cela à Kabila on ne peut pas permettre cela à Félix même s'il est Congolais descend et descend on ne peut pas il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus transiger Mobutu a fait 32 ans on a empêché à Kabila de faire 19 ans on l'a empêché de faire 19 ans on empêchera à Félix de faire 11 ans on l'empêchera s'il a la chance il fera deux mandats il ne peut pas faire deux mandats plus un jour ça on ne le permettra pas et celui qui viendra après lui on ne le permettra pas non plus d'aller au-delà de ce qui lui revient donc mesdames et messieurs nous devons construire la république d'abord dans notre tête en respectant certaines valeurs il ne faut pas dire que Félix Azananda Kouté Félix Azananda Libanda non le monsieur est à l'OIA c'est là où il vit on est en train de réparer la maison on aurait dû faire longtemps on aurait dû faire ça bien avant mais ils ont pris un retard inutile pour rien pour rien parce que de toute façon l'état se résume donc je crois que il y a eu ce petit ce petit éclaircissement un autre point c'est celui que vous avez tous entendu et là j'aimerais ma télé un peu là-dessus vous avez entendu aujourd'hui que lorsque Félix Azananda s'est adressé au corps diplomatique vous avez entendu une sorte de bêtise n'est-ce pas il y a le discours en papier et le discours verbal qui ne correspondent pas et je suis étonné de voir enfin je suis étonné mais j'ai vu les prêtres qui étaient présents aussi lors de la cérémonie invités ils ont accepté de venir alors qu'ils avaient accepté de venir lors de l'investiture bon ils ont reconnu le leadership je veux dire de Félix à peine voilé bien sûr mais il y a un élément important messieurs et dames qu'est-ce qui se passe monsieur Cheokutundu monsieur Kikaya Barnabé Karoubi Bin Bin ça veut dire le fils de ce monsieur les deux messieurs vont concevoir je veux dire dans le conditionnel aurait conçu le discours parce qu'il faut dire que le président ne conçoit pas le discours il y a des gens qui conçoivent le discours à la place du président partout à travers le monde et ils ont inséré malignement je ne sais pas moi malignement un aspect où le président Cheokutundu serait en train de demander la levée des mesures de sanctions prises contre la mère Mende contre Emmanuel Chadari contre certains généraux et contre certains officiels entre autres monsieur Kanyama donc ces gens là seraient poursuivis par l'union européenne des sanctions et même les Etats-Unis aussi alors monsieur Félix aurait demandé de la levée c'est vrai quand j'ai entendu j'ai dit mais ce n'est pas possible en plus de rendre hommage à Kabila il va encore demander c'est pas possible où il nous amène je prends mon téléphone j'essaie d'investiguer mesdames et messieurs nous nous rendons compte que la lecture monsieur Félix en lisant il se trouve devant ce paragraphe il fait la même chose que son père il biffe il biffe ça pardon il saute la partie au grand étonnement de ces deux écrits de ces deux rédacteurs il saute et vous voyez les gens gratter la tête ils disent mais c'est pas possible le gars a loupé la chance mais malheureusement mesdames et messieurs la lettre donnée aux ambassadeurs c'est la lettre dans laquelle se trouve le comment on l'appelle ce paragraphe donc du point de vue de droit c'est valide on considère pas les propos d'un président de la République surtout s'il est soutenu par les écrits on considère les écrits pas les paroles donc c'est déjà un malaise sérieux pas possible nous ne pouvons il faudrait pas qu'on confonde mesdames et messieurs l'alternance n'est pas la prime à la délinquance l'alternance n'est pas le sponsoring de la bêtise et de la barbarie ces personnes qui sont poursuivies par l'union européenne ont été impliquées dans plusieurs malversations dans plusieurs exactions dans plusieurs causes d'irresponsabilité d'état qui a entraîné la mort de plusieurs personnes et ce n'est pas parce que vous venez aujourd'hui que vous allez dire bon je vais plaider pour eux non on ne plaide pas pour des gens pareils d'abord il faut dire un élément important là j'allais dire un élément très important sur cette question mesdames et messieurs j'accuse l'union européenne j'accuse l'union européenne j'accuse les états unis j'accuse l'union africaine ce sont des complices du malheur de Congolais ces gens là ont vu les gens mourir depuis 1996 jusqu'aujourd'hui aucune personne ne s'élève son petit doigt pour décrier quoi que ce soit ils nous envoient des ONG pour raconter simplement pour faire des points de presse pour faire des conférences et puis c'est tout aucune pression extérieure aucune en tout cas aucun embargo on va dire que des embargo on n'a jamais eu des embargo sérieux mes frères on n'a jamais eu sous Kabila le père oui mais sous Joseph Kabila quel type d'embargo Brettonwood comment on appelle les organisations de Brettonwood c'est ça les grandes sanctions non mesdames et messieurs non au grand remède de grands mots ces gens là sont comptables du malheur de Congolais les occidentaux l'ONU est comptable de ce que nous sommes en train de souffrir regardez comment vous poursuivez les je veux dire les les exécutants mais vous n'attaquez pas les commanditaires les commanditaires de toutes ces choses c'était monsieur Kabila pourquoi on ne l'a pas attaqué c'était lui qui devait être poursuivi pourquoi on ne l'a pas poursuivi je ne comprends pas moi on veut tuer le serpent on le coupe la queue non le serpent on commence par le couper à la tête pas la queue ça c'est s'en prendre au faible vous allez dire non il était au pouvoir il était au pouvoir non mais vous oubliez que vous avez demandé au président du Kenya d'aller répondre à la CPI il était parti pourquoi ne l'avez-vous pas fait à monsieur Kabila pourquoi ne l'avez-vous pas fait parce que vous avez un lobby qui le protège et on est tous on le sait on le sait arrêtez de nous embêter inutilement et puis dites-moi un peu c'est quoi les conclusions maintenant quand l'union africaine ou l'union européenne sanctionne c'est pour quel but quel est le juge où vous allez les entendre ils vont aller dans quelle prison qu'est-ce qui va se passer exactement ce sont ce qu'on appelle des sanctions des fantaisies des sanctions fantaisistes destinées à faire peur simplement mais pas contraindre les gens à autre chose je ne vois pas des mesures sérieuses là-bas je ne vois pas des mesures sérieuses là-bas il est vrai que ça exerce une pression sur quelqu'un mais ça ne le contraint pas il peut rester au pays ici autant autant d'années qu'il veut bon mais non que monsieur Kabila n'est plus là poursuivez-les aussi alors poursuivez-les mais en même temps que je le dis je n'explique que pas ici je ne sais pas comprendre techniquement comment vous reprochez à monsieur la mère Médée par exemple et monsieur monsieur Sadari vous leur reprochez quoi ils ont bloqué les processus ils ont freiné les processus électoraux mais pourquoi vous n'arrêtez pas Nanga alors pourquoi lui-même Nanga vous ne le poursuivez pas pourquoi vous laissez les vrais auteurs les commanditaires vous vous attaquez aux exécutants non ça c'est pas sérieux attaquez les commanditaires d'abord et les exécutants vous les aurez après commencez d'abord par la tête commencez par poursuivre les deux personnes que je viens de citer tout à l'heure on va être sérieux mais en même temps pour clôturer ce dossier je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette procédure voilà pourquoi il faut interpeller monsieur Félix monsieur Félix vous avez tout intérêt de veiller sur votre gouvernement d'abord de veiller ça c'est pas votre gouvernement c'est vrai mais en tant que président vous en assumez les conséquences vous devez être vigilant recruter des bonnes personnes pour faire vos discours recruter des bonnes personnes pour faire vos discours c'est très important mesdames et messieurs nous allons marquer une petite pause pour la première partie on a dépassé les timings je reviens encore dans la deuxième partie il faudra faire trois numéros aujourd'hui pour expliquer ces choses on va les faire parce qu'on est là pour vous je vous retrouve tout de suite après je vais dire dans la deuxième partie pour continuer à expliquer les rimeurs et revenir sur nos journaux tout à l'heure l'amour est un Dieu Dieu est amour qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air de la scène Sous-titrage Société Radio-Canada